Faire le point sur l'état d'avancement des subventions GC7 sur la période 2024-2026, c'était entre autres l'objet de la rencontre entre le CCMCI, Country Coordination Mechanism Côte d'Ivoire, et des acteurs de la société civile qui œuvrent pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Cette rencontre qui s'est tenue le mercredi 4 octobre 2023 a permis aux deux parties de présenter les difficultés de mise en œuvre des subventions et de recueillir les attentes des acteurs de la société civile. L'objectif de cette rencontre, c'est de pouvoir, avec Madame la Présidente, dégager tout ce qui est perspective au niveau de la société civile. Il faut dire que la société civile est composée de plusieurs membres. Donc, c'est juste voir un peu quelles sont les différentes perspectives, quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés, et voir aussi quelles sont les pistes de solutions que nous pouvons trouver ensemble. Instance de coordination nationale des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le CCMCI assure le suivi stratégique de la mise en œuvre à des subventions. Pour les acteurs de la société, cette rencontre, une première selon eux, est une bonne initiative. Et c'est une très bonne chose, parce que depuis que nous sommes là, c'est la première fois qu'on invite la société civile pour venir assister à une réunion au niveau du CCM. Et c'est une très bonne chose. Et c'est pour cela que je suis venu pour féliciter Madame la Présidente, parce que vraiment cette initiative a vraiment plu. Au terme de cette rencontre, il ressort que concernant les subventions pour la tuberculose et le VIH sida, la soumission de demande de financement est déjà réalisée. Pour ce qui est des subventions pour le paludisme, la soumission de demande de financement est en cours de fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada